Les débats de Macron Les débats de Macron, c'est une pantomime. Il essaie de sortir d'une cuadrature du cercle impossible. Il est isolé, il a un mouvement de masse puissant contre lui, dans la société il y a une majorité en soutien au mouvement de masse, et il essaie de faire « je suis oiseau, je suis souris » en parlant de tout, sauf des problèmes essentiels que des millions de gens sont en train de poser. Il va pas tenir d'idées comme ça, toutes les semaines, 7 heures par semaine, à parler au maire, qu'il n'était pas allé voir lorsqu'il y avait l'Assemblée nationale des maires, et sous l'égide des préfets, qui choisissent les interlocuteurs, sur des thèmes qu'il a désignés d'avance, et avec une synthèse dont il va charger une société privée, à son compte, de l'orienter dans son sens, pour des conclusions dont il dit qu'elles sont toutes tracées, qu'elle ne changera pas de politique. C'est incroyable l'ensemble des contradictions que ce déroulement un peu théâtral du pseudo-grand débat impose. Et donc les Gilets jaunes, d'ailleurs, ne marchent pas, puisqu'ils ont fait une excellente démonstration de force, l'acte 10, et que ça continue. Donc en vérité, on a une sorte de double course de vitesse, Macron qui essaie de vaincre son isolement et sa défaite probable, et le mouvement qui essaie de s'élargir, de contenir la répression, et de formuler ses revendications. Les revendications, elles avancent, chez les Gilets jaunes, nous savons regarder, on soutient depuis le début, et on regarde entre les 42 revendications qu'il y avait en novembre, et maintenant, les discussions précises sur les questions de l'impôt, sur les questions de salaire, sur les questions de démocratie, il y a un progrès qui va secouer toute notre société. La gauche devrait en dire plus, parce qu'on ne va quand même pas faire tout ça pour que ça soit Macron et Le Pen aux prochaines élections, il faut que ça soit une sortie à gauche, nouvelle, unitaire, créatrice, positive, dynamique, et qui formule clairement les choses sur les impôts. Sur les impôts, on comprend que maintenant il faut distinguer, il y a trois sortes de budget en France, trois, pas un, mais trois, parce que tout le temps ils mêlent tout. Bon, les cotisations sociales, c'est les cotisations sociales, ce n'est pas un impôt. Les cotisations sociales, ça va à la sécurité sociale, ce n'est pas le public, c'est un organisme privé, c'est le salaire, nos salaires, qui cotisent notre protection sociale, nos retraites, notre maladie, notre chômage, c'est à nous. C'est 498 milliards. C'est équilibré d'ailleurs, tellement ils ont serré la vis avec les remboursements, etc., etc. Mais on ne va pas se laisser prendre ça, Macron veut le prendre. Il veut prendre tout le budget protection sociale, tout le salaire brut qu'on a sur nos feuilles de paie, là, le 29 janvier, et il veut commencer à le transférer vers l'impôt pour ensuite en faire ce qu'il veut, et que ça ne serve plus à la protection sociale. Ça, ça commence à... Les gens commencent à le voir, à le comprendre, et dans les mouvements, les assemblées des Gilets jaunes, que ce soit dans le sud, dans le nord, quand on regarde à Toulouse, à Commercy, etc., les débats, c'est clair là-dessus. Pas touche à notre protection sociale, pas touche à nos cotisations sociales. Un deuxième budget, c'est les collectivités territoriales, c'est important parce qu'elles sont asséchées. D'ailleurs, les maires n'arrêtent pas de lui dire à Macron, laisse-nous vivre, laisse-nous travailler, laisse-nous nous occuper, nous administrer, ne décide pas tout en haut, nous ne nous prends pas l'argent, ne donne pas ça au CAC 40, nous en avons besoin. Puis le troisième budget, c'est celui que tout le monde discute, c'est l'État. Mais l'État, quel est le problème ? Ce n'est pas qu'il y a trop de dépenses publiques. Il est quand même dégueulasse, Macron, il dit « Je vais vous baisser les impôts, je vais vous baisser les services publics. » Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut augmenter les impôts de ceux d'en haut et baisser ceux d'en bas. Il faut une progressivité, progressivité à l'impôt. Il faut qu'il y ait pour les grandes sociétés, et les riches, plus d'impôts. Pas pour nous, pas pour la TVA, pas les taxes, pas l'essence, mais pour les A.O., oui. Parce qu'il n'y a pas que les GAFA, comme ils disent, Google, Amazon, Facebook, et tout ce qu'il y a à Microsoft. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes les grandes industries, toutes les multinationales. Carlos Ghosn, comment il se mettait dans la poche, là, des dizaines de millions en plus qu'il prenait aux salariés, et qui détournait les premiers de cordée. C'est tous comme Carlos Ghosn. Ils en veulent tous plus pour eux. Et Macron est à leur service, totalement à leur service. Et c'est là qu'il ne veut pas discuter. Il ne veut pas qu'il y ait la discussion aboutie sur la répartition des richesses. Il ne veut pas que la discussion aboutie sur comment on redonne à ceux d'en bas qui sont bloqués depuis tellement longtemps, les salaires qui sont bloqués depuis tellement longtemps, et il veut garder tout pour ceux d'en haut, prétendant que plus tard, peut-être, ceux d'en haut penseraient à faire du bien à ceux d'en bas, ce qui n'arrive jamais, puisque comme Carlos Ghosn, tous ceux d'en haut veulent en avoir toujours plus, et même quand ils en ont beaucoup, ils trichent encore avec l'impôt, la fraude fiscale. Et ils ne parlent jamais de fraude fiscale, Macron. Alors que là, il y a 100 milliards à aller chercher. Elle a augmenté, la fraude fiscale. Ce n'est plus 80, c'est 100. Il ne veut pas parler de tout ce qui est dans les paradis fiscaux, mais il y a 600 milliards d'avoir français, français, dans les paradis fiscaux. Il ne veut pas parler de ce que payent les multinationales au Luxembourg, alors qu'elles blanchissent 100 milliards. Permis par les lois, elles n'appellent pas sa fraude, elles appellent sa optimisation. Mais là, il y a de l'argent. Il dit qu'il n'y a pas de trésor secret. Mais bien sûr que si. Il y a un trésor, il n'est pas secret, on le voit. Et toute la bataille, elle est immense la bataille des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'elle doit continuer jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est que cette bataille-là, elle est pour redistribuer. Ce n'est pas normal qu'il y ait 26 personnes dans le monde qui possèdent comme 3,5 milliards d'humains sur la planète. Ce n'est pas normal qu'il y ait 78 milliardaires en France, dont deux possèdent plus que 20 millions de Français. Ce n'est pas normal que cette situation avec une telle inégalité existe. C'est ça qui embolise toute la société, qui fait la crise sociale, et qui fait que ça ne marche pas. Et donc, balayer les faux débats, faux débats hypocrites, propagandistes, mis en scène par la télé, et après ils disent, c'est immonde dans les sondages, ce n'est pas vrai, il ne parle que de lui, il fait sa campagne électorale. Ce n'est pas là, il faut forcer le trait. Pour forcer le trait, il faut élargir le mouvement des Gilets jaunes, la jeunesse qui est contre Parcoursup, les salariés qui demandent l'augmentation de salaire, et la question est de généraliser le mouvement, et non pas de le réduire. Et il faut s'alver encore, parce qu'acte 10, 11, 12, etc., plus on tient, plus on va gagner. L'enjeu est historique. Et c'est ce que je voudrais dire, en participant avec tous les débats qu'on peut faire pour éclaircir sur l'impôt, sur les cotisations, sur la protection sociale, sur la distribution des richesses, sur la démocratie, le grand mouvement que nous sommes en train de vivre tous ensemble. et c'est ce que je voudrais dire, et c'est ce que j'ai acheté. Sous-titrage FR ?